Cette vidéo c'est à propos des arbres et particulièrement des racines des arbres qui se déplacent dans la perspective. On va commencer par quelques volumes très simples et apprendre à les manipuler dans l'espace. Ensuite on va passer à des croquis plus complexes en utilisant ces mêmes principes sur des formes organiques et naturelles tout en dessinant en 3D. Je m'appelle Marc-Len et je suis là pour partager ma passion avec toi, donc prends un crayon, une feuille de papier, abonne-toi à la chaîne et puis on va commencer de suite. Donc les amis, la base structurelle de ce qu'on va dessiner aujourd'hui c'est des cylindres. Donc on va d'abord en faire quelques-uns. Le cylindre comme bloc de base élémentaire est composé de deux ellipses et d'un tube qui les relie. On peut manipuler des cylindres en faisant des ellipses de plus en plus rondes et en raccourcissant un petit peu les bords de façon à faire en sorte que les cylindres nous paraissent dans des perspectives qui sont différentes. N'oublie pas qu'une ellipse c'est 4 parts égales, donc c'est un quart, deux, trois et quatre quarts. Lorsque tu vois le cylindre complètement de haut, tu vas voir simplement un cercle, comme ça. Et au fur et à mesure que ce cercle bouge, dans la perspective tu verras toujours ces fameuses 4 parties égales. Maintenant ce qu'on peut faire c'est s'amuser à partir par exemple de ce cylindre et en faire un qui va venir plutôt dans notre direction. Puis on peut en faire un autre qui parte dans cette direction mais qui soit plutôt de profil. De façon à progresser vraiment efficacement, il est important de ne pas bâcler les étapes fondamentales comme ça. Comme exercice, rempli deux ou trois pages complètes de cylindres qui vont partir dans des directions et d'autres et de tailles différentes. Donc maintenant dans le cadre d'un arbre, ce qui va se passer en général c'est que la ligne d'horizon va être au-dessus de l'endroit où le tronc est posé au sol. Comme ça, admettons. On va poser le tronc par terre comme ça, donc il va y avoir une ellipse qu'on voit par-dessus. On va avoir un morceau du tronc qui va vers le haut comme ça. Admettons que là il part tout droit, ça veut dire que là on va le voir un peu par-dessous cette zone. Et à partir de là on va avoir des racines qui viennent s'en dégager. Donc par exemple on va en avoir une qui va venir pas mal devant, comme ça, et se mettre à l'intérieur du tronc. Puis pourquoi pas partir un peu plus sur le côté comme ça. Et puis en s'approchant de nous comme ça, ça veut dire que ça va s'agrandir aussi. Là on peut peut-être avoir une autre racine, peut-être qui prend naissance un petit peu là. Maintenant ça va partir plus vers nous, mais plutôt de ce côté, donc finalement c'est orienté un petit peu différemment. Pareil pour les branches, on peut faire par exemple un morceau de branche qui va venir vers nous et qui va partir vers là-bas. Hop, 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 hop. Et puis un autre morceau de tronc qui partira par exemple dans la direction opposée, mais par exemple comme ça. Maintenant il y a autre chose que je voudrais te montrer avant qu'on passe à des exemples plus concrets. Je vais rajouter certaines choses, histoire qu'on ait la sensation que ce soit un volume dans l'espace. Voilà, tac. Et dans l'autre sens on va faire l'inverse. Donc ce que je peux voir maintenant c'est que cette partie et cette partie vont vraiment dans des directions très différentes. De fait pour finir d'illustrer ce propos là qui est très très important, je vais refaire une racine qui ressemble un peu à celle là. Et je vais te montrer quelque chose. Ok, donc on est d'accord que ces deux racines là pour le moment elles sont dans le même contexte 3D. Mais de façon à ce que ça, ça vienne vers moi, ça veut dire que c'est ce qui est le plus proche qui va devoir passer par-dessus ce qui est derrière. On est d'accord. Ça veut dire que si je commence à rajouter un peu des reliefs, un peu des différences, je vais plutôt faire comme ça. Et faire en sorte que ce soit le premier plan qui s'encastre par-dessus le plan qui est derrière. Donc voilà, tu vois ça, c'est pas choquant. Maintenant on va faire l'inverse et tu vas voir, il va y avoir quelque chose de très bizarre qui va se passer. Donc là c'est très simple en fait, c'est que cette zone là, elle se ressent correctement. On voit bien que ça avance vers nous puisque c'est ce qui est devant qui se superpose avec ce qui est derrière. Et là c'est l'inverse qui se passe, c'est ce qui est derrière qui se superpose avec ce qui est devant. Et même si d'un point de vue de la 3D, mes lignes de construction étaient bonnes, ce que j'ai rajouté par-dessus n'a aucun sens. Donc ça, n'hésite pas à le faire 2-3 fois, te le mettre bien en tête, c'est vraiment ultra important. Avant de passer au dessin un peu plus complexe, on va faire un dernier petit exercice. en partant de la base d'un gros cylindre, au milieu duquel je vais placer un point de fuite central, faire une espèce de roue, puis dessiner d'autres cylindres qui s'en échappent, en faisant attention aux raccourcis et aux élargissements des choses dus à la perspective lorsque ça va vers nous. C'est un très bon exercice pour se rendre de plus en plus à l'aise pour manipuler les objets dans l'espace, et tu peux tout à fait te sentir libre aussi à inventer tes propres exercices. Pour t'exercer, pareil, fais-le plusieurs fois, il est important en fait de faire des dessins qui soient relativement rapides pour pouvoir entraîner son instinct à dessiner. Là, ce qu'on recherche, c'est un ressenti correct, plus qu'une exactitude mathématique en fait. Alors je vais commencer à placer une ellipse au sol qui va me permettre de comprendre où se trouve la base de mon arbre, tranquillement, dans la perspective. Ensuite, il va y avoir un morceau de tronc, visiblement, qui part de l'autre côté, qui part dans l'autre direction. Donc je vais juste noter un peu la forme qu'il prend, et puis je vais noter des axes qui me permettent de noter sa direction dans la perspective. On a une zone de plat, visiblement, qui fait un peu comme ça. Et ensuite, on a un autre morceau de tronc qui part dans l'autre sens. Et pareil, je vais noter de nouveau des axes. Donc ça, c'est vraiment la base ultime. Ensuite, on va voir le début des racines qui va venir un petit peu dans ce coin-là, et qui va venir un peu vers nous, comme ça. J'essaie petit à petit de former l'ensemble de mes racines, tout en essayant de noter les axes de 3D qui correspondent en fait à leur forme dans l'espace. Et ça, ça va me permettre de me faciliter énormément la tâche. Tu vois, je fais mes axes tout en leur rajoutant un petit peu de formes un peu abstraites, comme ça, qui rajoutent des rythmes en fait, et qui donnent l'impression qu'effectivement, il y a des formes qui se créent, puisque les racines, c'est quand même assez chaotique. Donc tu vois ensuite, en continuant ces axes-là, on peut facilement imaginer des changements de direction dans la perspective, et c'est ça qui est intéressant. Là, on a un deuxième morceau de racine qui vient un peu vers nous, comme ça, et puis visiblement qui repart dans la direction un peu opposée, avant de s'enfoncer dans le sol, dans ce coin-là probablement. Donc pour être bien sûr de ce que je suis en train de faire, je vais faire un axe qui m'indique ici que ça part dans la direction opposée, et là je vais indiquer un autre axe qui m'indique que ça vient vers nous, dans une forme un peu différente visiblement. Voilà. Et du coup, ici, là, je sais entre les deux qu'il va y avoir une transition, comme ça, mais ça, ça va m'aider pas mal à pouvoir dessiner correctement. Là, on peut refaire un bout de racine aussi, qui s'implante dans ce morceau de racine, et qui repart par-dessous, puis qui revient devant. Donc si ça va dessous, ça veut dire qu'on va les faire se superposer un petit peu, et ça vient devant. Donc, de nouveau, je peux noter mes axes qui me permettent de comprendre dans quelle direction les choses se situent. On peut faire une roche ou deux, toujours, donc pourquoi pas, tu vois, je mets juste la forme un peu abstraite de la roche vue de l'extérieur, et ensuite, je vais rajouter des facettes. Je vais continuer la grosse racine qui vient encore plus vers nous. Tac, et on va juste la faire terminer dans ce coin-là. On voit qu'il y a des genres de morceaux de racines, comme ça, ça tourne ici, puis ça fait une bosse supplémentaire, puis ça part dessous, en fait. Et on voit, en fait, que ça suit un rythme qui fait un peu comme ça. Hop, donc je vais faire ça. Tac, 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 tac. Tu peux t'amuser à faire des petites séries de 1, 2, 3, 4, 5 hachures, 1, 2, 3, 4, 5... Les hachures, ça permet de donner la sensation d'une direction, et comme on avait tout à l'heure aussi, la sensation d'un creux, ou d'un relief, ou ce genre de choses. Ça permet de donner beaucoup d'informations, assez facilement, finalement. Là, je vais rajouter une branche juste pour le plaisir, pour qu'elle puisse venir vers nous, histoire qu'on ait une branche qui vienne dans cette direction. Je vais l'implanter dans le tronc qui est là, toujours. Et ensuite, on va la faire venir bien, comme ça. Donc, effectivement, elle ne va pas trop s'affiner. Au contraire, elle va même éventuellement s'élargir un peu. On peut refaire une autre branche, comme ça. On peut imaginer que cette branche est cassée, pourquoi pas. Donc, pareil, on va faire un genre d'ellipse ici, et on va organiser nos cassures autour. Dans un premier temps, je peux m'amuser juste à faire des traits un petit peu chaotiques. Et puis ensuite, je peux rajouter une épaisseur à tout ça. Donc là, on va voir l'intérieur de l'écorce qui est arrondi. Donc, tu vois, là, pour le coup, ça va être dans ce sens-là. C'est l'intérieur de la cavité qu'on voit ici. Je peux épaissir un peu les traits qui sont plus proches de nous dans cette zone-là pour donner la sensation que ça, c'est bien devant, et que ça, c'est bien derrière. Donc, dans cette même logique, on peut faire des axes qui viennent d'en haut. Pourquoi pas ? Parce que là, il va y avoir un creux visiblement. Donc, on va pouvoir faire des axes qui viennent d'en haut, et ils vont s'enfoncer dans l'arbre. Donc, je vais juste les faire continuer comme ça. Hop, hop, voilà. Et puis là, on a l'impression d'avoir un trou. Là, on va avoir une autre racine sur le côté qui part un peu plus de côté. Ça veut dire qu'elle a un peu plus de profil. Ça veut dire que l'ellipse qui correspond à cette zone-là, là, pour le coup, va être beaucoup plus écrasée. Même si ça vient quand même un petit peu vers nous, c'est quand même beaucoup plus écrasé. Je peux m'amuser à le noter. Tu vois, évidemment, ce n'est plus vraiment une ellipse, c'est un petit peu déformé, parce qu'il s'agit d'une forme non pas géométrique, mais organique. Néanmoins, l'idée est la même. Ensuite, on va pouvoir faire des racines qui partent de l'autre côté, dans l'autre direction. Donc, tu vois, en fait, on ne va pas trop les voir, mais simplement, on va faire des axes qui partent dans l'autre sens. Et là, on peut faire éventuellement la racine qui va vers là-bas, donc qui va s'affiner au fur et à mesure. Là, ici, on a un plat. Sur cette zone-là, on a un genre de plat, mais tu vois, ça fait une espèce de remontée ici, comme ça. Et pareil, ici, en fait, sur cette branche-là, on va voir qu'il va y avoir une espèce de premier volume ici, puis ça se creuse un peu. Puis il y a un genre de deuxième volume, comme ça. Et en fait, ensuite, il y a une espèce de protubérance de bois qui vient de derrière, qui vient là, et sur lequel il va y avoir pas mal de petites branches, mais je ne vais pas m'occuper des micro-détails, ce n'est pas du tout l'idée. Cela dit, si tu veux faire des petits détails, c'est le même principe, mais appliqué à des formes plus petites. Essaie de jamais trop laisser une zone qui te semble être trop plate. Si tu vois que tu as fait une forme abstraite, parce qu'il n'y a aucun problème à faire des formes abstraites, la nature est composée de milliers de formes abstraites qui s'embriquent les unes dans les autres, donc ça, ce n'est pas du tout un souci. Mais n'hésite pas assez rapidement à mettre des axes pour pouvoir noter ta 3D. Là, on va faire un trou, alors qu'il n'y en a pas, mais ce n'est pas grave, on va essayer de faire ce trou qui est là, mais ici. Cela veut dire que je vais suivre de nouveau l'axe ici. Ensuite, ça part à l'intérieur, donc visiblement, il va y avoir forcément une pièce comme ça. Donc, ça va dedans, puis ça remonte, et puis ça revient devant, comme ça. Je vais continuer mon dessin en appliquant exactement cette même méthode de construction. Amuse-toi à rajouter autant de détails que tu désires, et reviens aux fondations à chaque fois que tu en as besoin. Dis-toi bien que des dessins comme ça, tu vas devoir en faire beaucoup avant de sentir qu'il y a un petit peu de maîtrise qui rentre. Donc, fais beaucoup de dessins, c'est plus important que d'essayer d'en faire un seul qui est vraiment bien fait pour le moment. Donc, pour moi-même montrer l'exemple, je vais en faire un second qui va aller beaucoup plus vite, où je vais appliquer exactement les mêmes principes. Comme tu peux voir, les dessins 1 et 2 ne vont finalement pas devenir exactement les mêmes dessins, puisque je prends des libertés avec mon modèle, et que le but, c'est de bien comprendre les formes plus que de réussir à les recopier littéralement. À force de pratiquer, il va y avoir quelque chose qui va se débloquer dans ton cerveau, et qui va te permettre petit à petit de créer cette sensation de profondeur. C'est pas simplement une application de règles théoriques et pratiques qui te permettent d'avoir de la profondeur, c'est aussi toi qui vas réussir à ressentir dans ton dessin où tes lignes doivent aller pour créer cette profondeur. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'instinctif, que tu pourras trouver qu'au travers des bonnes heures de pratique, bien guidées, mais avec beaucoup de travail. Voilà les amis, si vous avez des questions, pour la foro-question qui va arriver, c'est maintenant ou jamais, puisque je vais bientôt enregistrer la vidéo. Parallèlement à ça, n'hésitez pas à partager avec vos amis si vous avez envie de me filer un petit coup de main. Vous pouvez aussi poster un commentaire, ça aide tout ça, c'est des histoires d'algorithmes et tout, j'y connais pas grand-chose, mais je sais que tout ça, ça peut aider. Et puis en attendant, peignez beaucoup, dessinez un maximum, et puis à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501 Merci.